Bienvenue à toi le mode non return est sorti avec la version remasterisée de The Last of Us Part 2 sur PS5. C'est un roguelike dans lequel tu dois faire une série de 6 affrontements. Chaque affrontement peut être différent, c'est jamais pareil puisque c'est un roguelike comme je viens de dire. Et des fois ça peut paraître frustrant de ne pas pouvoir refaire une game où tu te dis peut-être que j'aurais pu la gagner, où est-ce que j'ai merdé et tout ça. Mise à part de mesurer à tes potes dans la session quotidienne tous les jours où bien souvent il y a des scores de bourrin. Mais quand je dis de bourrin les mecs tu sais pas comment ils ont pu faire ce genre de score. J'ai eu l'idée de faire une session qui serait tout le temps identique toutes les semaines que tu puisses tester avec tes potes. te comparer, comparer tes scores, comparer les chemins que vous avez choisi, refaire, try hard. En bref, t'amuser et t'éclater et je vais t'expliquer comment j'ai fait. Mais avant toute chose, si vous souhaitez nous retrouver c'est très simple, rendez-vous sur Dysboard. Dans Dysboard, la part de recherche, vous tapez The Last of Us. Dysboard est un moteur pour chercher tous les discords possibles et inimaginables. De là, vous cliquez sur rechercher, vous cherchez la Luciole, c'est nous. Et là, vous n'avez plus qu'à rejoindre ce serveur. Toutefois, si vous utilisez également Facebook, il y a un groupe sympathique dans lequel je suis membre. Qui s'appelle The Last of Us Factions Francophones, c'est un groupe privé. N'hésitez pas à rejoindre, il y a plein d'infos, plein d'actu, c'est vraiment sympa. Et c'est parti pour le défi des Lucioles, semaine 10. Cette semaine, suite à une demande sur Discord, nous allons effectuer uniquement des affrontements mystères pour la majorité d'entre eux. Comme d'habitude, nous allons démarrer une session personnalisée. Au niveau de la difficulté, je voulais choisir la difficulté que vous souhaitez, c'est par rapport au multiplicateur de scores final. Au niveau des mécaniques, cette semaine, on va laisser le mode attaque, proie, capture et défense. Au niveau des paris, nous allons laisser les paris actifs. Les cages de butins établies et comptoirs seront activés. Les chronomètres du jeu resteront par défaut. Au niveau des ennemis, cette semaine, nous allons jouer avec des Wolfs, des Seraphites, des Crotales et des Infectés. Au niveau des boss, on va désactiver tous les boss. On va laisser uniquement le colosse du garage. Et comme d'habitude, on va désactiver les chiens parce qu'on n'aime pas tuer des chiens chez les Lucioles. Au niveau des modifications, cette semaine, nous allons pousser le curseur à 6 modifications. Nous allons par la suite désactiver toutes les modifications. A l'exception de l'affrontement mystère. Au niveau de la session aléatoire, cette semaine, nous allons montrer les chiffres 2024-10, parce que c'est la semaine 10. La semaine dernière, vous ne pouviez jouer qu'avec la team Abby. Cette semaine, vous aurez le choix entre tous les personnages. Nous allons checker le board avec Dina. Hey, salut Dina ! Vous aurez principalement des affrontements inconnus. Vérifiez bien que le nombre de pièces mécaniques gagnées, le nombre de pilules et le nombre de pièces pour le comptoir sont identiques. Normalement, tout est identique. Vous aurez seulement quelques affrontements qui seront visibles. Au niveau du boss, ce sera effectivement le colosse du garage. On va dire à 90%, vous n'aurez que des affrontements inconnus. Pour ma part, je vous souhaite un bon défi des Lucioles semaine 10. N'hésitez pas à passer et me voir sur Twitch quand je suis en live, que je joue avec les potes à Faction, à No Return ou à autre chose. Bonne semaine à tous. Des bisous et à la semaine prochaine.